Les deux hommes ont saisi l'occasion pour échanger leur point de vue sur certains des changements profonds que la numérisation a apportés aux Jeux Olympiques. La Chine est déjà entrée dans l'histoire en dépassant l'objectif de faire participer 300 millions de Chinois au sport sur neige et sur glace. Aujourd'hui, nous pouvons dire que la Chine est un pays de sport d'hiver. Cette réalisation extraordinaire va changer à jamais le paysage des sports d'hiver dans le monde. Baiting 2022 sera le début d'une nouvelle ère pour les sports d'hiver mondiaux. Grâce à Alibaba CloudMe, une technologie de communication mondiale en temps réel, M. Bak et M. Jiang ont pu se parler de manière transparente, même si l'un se trouvait dans le circuit fermé des Jeux Olympiques d'hiver, tandis que l'autre se trouvait dans la ville de Shanghai, dans l'est de la Chine. Comme le président Bak vient de le mentionner, le fait que nous sommes entièrement passés au cloud cette fois-ci a également ouvert un nouveau chapitre pour les Jeux Olympiques. Si on regarde l'histoire des Jeux Olympiques, en fait, chaque innovation et progrès technologique fait passer l'influence mondiale des Jeux Olympiques à un nouveau niveau. La COVID-19 a apporté des défis pour les rassemblements sportifs, en particulier à l'échelle des Jeux Olympiques, mais M. Bak et M. Jiang pensent qu'une technologie du cloud comme celle-ci peut réduire le fossé de communication et améliorer l'expérience de visionnage des matchs lorsque la présence en personne n'est pas une option. Déjà avant la pandémie, la numérisation modifiait les Jeux Olympiques de manière profonde. Betting 2022 approfondira cette tendance à faire participer plus de gens, plus numériquement qu'auparavant. Les responsables présents au Centre des médias des Jeux Olympiques d'hiver 2022 ont également convenu que cette technologie a aidé Betting à organiser des Jeux simples, sûrs et splendides et à mieux diffuser l'esprit olympique plus vite, plus haut, plus fort et ensemble.